Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la crise des tulipes qui est la première bulle spéculative de l'histoire, en tout cas la première connue et qui donc a été causée par des tulipes. Vous allez me dire comment des tulipes, des simples fleurs, des fleurs ? C'est le simple truc qu'on trouve au coin de la rue chez un fleuriste, enfin des fleurs. Et ça a provoqué une crise financière. Comment, pourquoi ? Eh bien nous allons voir ça. Déjà, plaçons un peu l'époque, nous sommes dans les provinces unies, ce qui est l'ancêtre des Pays-Bas, durant le XVIIe siècle. Et à cette époque, le pays a connu un grand engouement pour les tulipes, faisant s'envoler la demande et donc son prix, qui est venu à saluer jusqu'à dix fois le salaire annuel d'un artisan. Donc vous voyez, imaginez qu'une fleur ça coûte dix fois votre salaire dans l'année. C'est pas rien. On en est arrivé là pour plusieurs raisons. Déjà, le nord de l'Europe se passionne déjà depuis quelques décennies pour les fleurs. Déjà, ils trouvent ça joli, ça sont bons et tout, on aime souffrir ça. Et surtout les nouvelles variétés qui arrivent à l'époque des Amériques et de l'Orient. Alors là, c'est la découverte du Nouveau Monde, à la colonisation, au commerce qui se développe, etc. Et c'est ainsi qu'entre 1550-1560, la tulipe arrive. L'origine, elle venait plutôt d'Iran. Elle était arrivée dans l'Empire Ottoman, elle était à Istanbul, elle était dans le palais du sultan et tout. Donc c'était déjà un truc assez prestigieux. Et il y a un marchand hollandais, du coup, durant cette période, qui en récupère et en ramène dans son pays, aux provinces unies. Elle devient rapidement un symbole de luxe. Déjà, vu qu'elle était présente dans les jardins du sultan, bon, c'est déjà assez prestigieux. Et c'est accentué par le fait que c'est des fleurs très jolies et qui ont une apparence qui se démarquent assez des plantes qui étaient habituellement présentes sur le continent européen. Ce qui fait que du coup, elle est encore plus prisée. Et en plus, il vient de se rajouter un autre élément, c'est qu'il y a un virus qui contamine les tulipes et qui a comme effet de modifier leur apparence. C'est leur fétal, ont des motifs qui n'ont plus uniformes, mais marvrés, multicolores. Et ce qui la rend encore plus jolie. Donc, cette huilipe-là est devenu encore plus demandée. Sauf que ce petit virus, il a un petit effet secondaire. Ce qui ralentit le développement de la fleur. Ce qui fait que celle-ci se devienne encore plus rare et plus difficile à produire. Donc, vous voyez un peu ce qui est en train de se dessiner. On a une fleur qui est très voulue, dont la demande explose. Et dans le même temps, l'offre est réduite et elle peut très difficilement augmenter puisque la production est lente. Et du coup, il faut des années entre le moment où on décide d'en produire une et le moment là. Donc, fortement, ça provoque un déséquilibre qui fait exploser les prix. Un autre facteur va arriver, c'est que la cueillette de ces fleurs ne peut se faire qu'entre juin et septembre. Et durant l'arrêt de l'année, des échanges ont lieu, mais avec le système de contrat à terme. C'est-à-dire des contrats sur des ventes futures. C'est un truc qui est pas mal présent aujourd'hui dans nos marchés boursiers actuels, mais qui était encore très peu développé à l'époque et qui donc va, à cette occasion, prendre énormément d'importance. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens achètent des tulipes durant l'année en se disant les prix montent. Donc, au moment où je l'aurai réellement, ça vaudra plus. Donc, ils achètent en masse à ce moment-là. Les fleuristes eux-mêmes se disent, je vends pour l'instant, mais au moment où je vais la donner, elle vaudra plus. Donc, je vais quand même augmenter un peu mes prix pour anticiper cette hausse. Et du coup, il y a un phénomène là où ils s'emballent d'augmentation des prix. Et ce phénomène attire les spéculateurs qui, du coup, se disent, tiens, là, il y a vraiment de l'argent à se faire. J'achète. Parce que même si les fleuristes vendent plus cher, ils se disent, d'ici quelques mois, ça va m'avoir encore plus. Donc, je pourrais la revendre. En plus, il y a parfois des tulipes qui se changent de main de manière hyper rapide. Enfin, des contrats de tulipes qui, parfois, se changent plusieurs fois par jour. Avec, contre chaque vente, un bénéfice qui est fait, donc un prix qui augmente. Donc, tout ça, ça entraîne l'augmentation des prix de plus en plus rapide. Et cela, alors que même que le bulbe, il est tranquillement en terre, en train de pousser. Et pendant qu'il est en train de pousser, on se l'échange des dizaines de fois. Sans qu'il y ait de trucs matériels échangés. Et donc, tout ça, ça crée vraiment un phénomène d'augmentation extrêmement rapide des prix. Essentiellement, du coup, sur les contrats à terme. Les ventes de bulbes physiques vont se faire également de plus en plus chères. Mais leur augmentation sera moins importante et moins rapide que celle des contrats à terme. De plus, les fleuristes de leur côté, pour profiter de l'aubaine qui arrive, ils vont vendre également plus de bulbes qu'ils n'en ont réellement en production. Ce qui fait qu'au final, on a réellement une spéculation qui se forme sur un objet qui, non seulement, n'est pas encore physiquement présent, mais qui ne le sera jamais. Le truc, il n'a aucun sens. Mais le truc est courant aujourd'hui dans notre marché boursier. Les prix vont ainsi bondir de 5900% de 1634 à 1637. Pour vous donner une idée, c'est comme si votre baguette de pain, elle passait de 1 euro à 60 euros en 3 ans. Je peux vous dire que le porte-monnaie le sentirait passer. Ou si l'essence passait de 1,50 euro à 4,10 euros le litre en 3 ans, vous voyez. Aussi, le plein, ça ferait mal. Donc, ça atteint à peu près 10 000 florins, ce qui est estimé à équivalent, si on prend en compte l'inflation et tout, approximativement 100 000 euros. Donc, un bulbe, ça vaut 100 000 euros. Une maison, voilà, un bulbe de tulipe ou une maison. Vous avez le choix. Et c'était déjà à peu près le choix que les gens avaient. Une belle maison, ça valait autant qu'un bulbe de tulipe. Mais à un moment, cela va s'arrêter. Le 6 février 1637, le marché se retourne. Les vendeurs se réunissent tranquillement à leur endroit de vente habituel, un peu partout. D'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, ils vendaient non seulement dans les bourses officielles, mais partout, dans les tavernes, dans un coin de rue et tout. Ce qui en plus rajoutait un côté non officiel au marché et accentuait la spéculation, l'augmentation des prix, le fait qu'on vendait des choses qui n'existent pas. Donc, ça aidait pas les choses. Mais non, ils se retrouvent à leurs différents lieux et ils n'ont pas beaucoup d'acheteurs. Beaucoup moins, en tout cas, qu'ils n'ont de produits à vendre. Du coup, ils sont obligés de baisser leur prix pour se disputer les différents clients qu'ils ont. Et du coup, en quelques jours, le prix va être divisé par 100. Donc, c'est un peu de l'augmentation qu'il y a eu en 3 ans. Quelques jours, elle est perdue. Et même plus. Donc, je peux vous dire que les spéculateurs, ils étaient en PLS. Vous achetez un truc 10 000 florins la veille, l'en a, vous le revendez 100. Ça fait mal. Et plusieurs finissent à ruiner. Néanmoins, l'ampleur de la crise et l'ampleur du nombre de personnes ruinées est assez remis en doute. Et au final, il est possible que seule une poignée de spéculateurs se soient retrouvés réellement ruinés. Déjà, les contrats à terme n'étaient pas sujets à des obligations d'achat. Ce qui avait encouragé la spéculation dessus. Mais dans les faits, on versait un petit accompte et on payait qu'à la fin. Et ce n'était pas obligatoire. Ce qui fait que du coup, les prix s'étant effondrés et la plupart des spéculateurs n'ont pas acheté. Seuls ceux qui avaient vraiment déjà payé le produit ou ceux qui avaient emprunté en prévision et qui du coup se retrouvaient avec un emprunt avec intérêt à rembourser. Seuls ceux-ci se trouvaient vraiment dans la merde. Quant aux fleuristes de leur côté, ils vendaient à prix habituel d'avant. Donc certes, ils ne pouvaient pas s'enrichir comme prévu, mais ils n'étaient pas ruinés. Donc au final, certes, ça a déçu beaucoup d'ambition, mais nombre de personnes ruinées seraient au final assez faibles. Et j'emploie bien le conditionnel, parce qu'il y a assez de débats sur l'ampleur réelle qu'avait cette crise. Ce qui fait débat également chez les spécialistes, c'est le nombre de personnes qui participaient à cette spéculation. Selon certains, la tulipomanie aurait touché toute la société. C'est ce qu'affirme par exemple le journaliste britannique Charles Mackey, qui est celui qui avait popularisé l'événement. Mais ces sources sont essentiellement des caricatures, des pamphlets anti-financiers de l'époque, et qui donc sont évidemment biaisés. D'autres chercheurs de leur côté affirment que seulement une poignée de riches ont participé à ce marché-là, et que ce sont les seuls à avoir vraiment été impactés. On trouve même également certains économistes qui affirment qu'il n'y avait pas eu vraiment de bouls spéculatifs, et que les variations de prix étaient bien plus rationnelles que ce que racontait Mackey. Donc c'est un sujet qui fait encore débat. Ce que je vous ai raconté là, c'est la version, on va dire la plus communément admise, qui était la version qui était à la base communiquée par Mackey, et sur laquelle on a le plus de sources. Mais ces sources-là étant probablement partie biaisée, il y a sûrement de l'exagération, et il est probable qu'en fait, les cas exemples qu'on a soient les cas les plus extrêmes, s'ils ont réellement existé. Et donc, ça reste à prendre avec des pincettes. C'est quand même vrai, c'est que ça a quand même été un des premiers engouements financiers, ça a été aussi une des premières émergences des contrats à terme, ça c'est vrai, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est important dans le marché financier actuel. Donc, ça a quand même un événement qui a son importance dans l'histoire. Mais voilà, il faut rester prudent, comme d'ailleurs souvent en histoire. Bon, maintenant qu'on a vu ça, pourquoi ce marché qui avait un engouement méga génial pour les filles, d'un coup s'est dit, non, en fait, les tulipes c'est de la merde, on n'en veut pas. Eh bien, on ne sait pas trop. Déjà, bon, il y a eu pu avoir des changements de mode. À un moment, la tulipe c'était à la mode, après ça ne l'était plus trop. Ça, c'est pas très difficile, c'est pas trop facile de savoir pourquoi du comment, mais ça arrive. Mais du jour au lendemain, ça peut paraître bizarre. Et il est possible également que c'est les prix qui sont venus trop élever, et que du coup, les acheteurs se sont dit, ouais, non, mais là, c'est trop quoi, je n'achète plus. Et il est possible qu'un seuil ait été franchi, et que du coup, les acheteurs soient dit non. D'autres facteurs, peut-être, difficiles à déterminer, sûrement une combinaison de ces deux facteurs-là et plein d'autres. C'est souvent extrêmement compliqué à prévoir et à savoir qu'est-ce qui a causé quoi, dans ce genre de cas. Donc, on n'a pas non plus là de réponse absolue. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques petites choses, ne serait-ce que sur l'origine de la tulipe en Europe. Que cette vidéo vous a plu aussi, que ça vous a un peu amusé, parce que celle-là est quand même plus à vocation d'amusement, avec un peu d'apprendre des choses. Mais c'est une anecdote marrante de l'histoire. Donc voilà, si ça vous a plu, le pouce bleu, ça fait plaisir. Le commentaire, ça fait plaisir aussi. Le partage, ça fait très plaisir. L'abonnement, ça vous permet de voir les prochaines. Après tout, si ça vous a plu, autant voir les autres. Et au revoir tout le monde !